Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechCMashShow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Comme il y avait encore le CIS, je vous rappelle, la semaine dernière, nous avons encore pas mal de news à traiter. Donc, on va continuer de les traiter ici. Je vous avais dit qu'on garderait les trucs un petit peu plus, genre, qui a demandé ça cette semaine-ci ? Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a. On a vu un petit avant-goût avec la semaine dernière, mais là, vous allez voir, il y a des trucs vraiment que personne n'a rien demandé. Il y a beaucoup de news, du coup, cette semaine-ci, que ce soit hardware ou même, on va dire, électronique de manière principale. Quelques news SpaceX aussi. Donc, tape des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture si vous ne voulez rien manquer ou si vous voulez aller vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc, en premier, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment attendues au CIS. Et puis, il y a tous ceux qui sont inattendus. C'est ce qu'on va voir ici. On commence tout de suite avec la Toto Wellness Toilet. Cette toilette connectée vous permet de... Ou alors, vous allez me dire, oh, peut-être qu'on peut connecter à distance, peut-être tirer la chasse à distance. Non, non. Cette toilette va analyser vos excréments et vous dire si vous faites bien caca, en gros. Donc, je ne sais pas qui a demandé ça. Ça peut être utile en réalité, mais c'est très... Je suis en mode... J'imagine juste quelqu'un de très bobo. Vous voyez, jusqu'à tout connecter qui est en mode, regarde. Je sais de dire qu'ils disent des trucs... Ils ont un truc connecté qui leur permettent de savoir, genre, le taux d'humidité de l'air en moyenne dans leur maison. Genre, ça fait un graphe. Et tu es en mode, ouais, c'est cool, mais ça sert à quoi ? Et eux, ils sont en mode, je ne sais pas, mais c'est cool. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, ouais, une toilette connectée. Si vous êtes intéressés. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont peut-être des problèmes de santé en rapport avec ça. Mais pour Monsieur Tout-le-Monde, ouais. Ensuite, nous avons le petit cobo. Oui, c'est son nom. Vu que ce qui se passe dans le monde actuellement, certaines personnes sont confinées et se sentent un petit peu seules. C'est un réel problème. Du coup, cette entreprise a décidé de faire une sorte d'animal de compagnie connectée. Non, ils n'ont pas pris un chat et mis une puce ou autre chose. Non, c'est vraiment... C'est un animatronique en quelque sorte. Ou une peluche connectée avec des moteurs dedans quand même pour qu'elle bouge et tout ça. C'est une boule, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de tête, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Oui, c'est juste une boule avec une queue. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Et du coup, le but, c'est d'apporter un petit peu de réconfort à ces personnes-là. Je dirais que si vous cherchez un peu de réconfort, peut-être que prendre un véritable animal peut être une meilleure solution, honnêtement. Eux, ils disent que c'est une solution pour ceux qui ne veulent pas s'occuper des animaux. Je peux comprendre. Tout le monde n'est pas prêt à s'occuper d'un animal. Mais il y a certains animaux qui sont quand même beaucoup plus faciles à s'occuper d'autres. Donc, regardez quand même à peut-être un animal si vous êtes vraiment seul. Mais soyez responsable aussi parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des animaux sur un coup de tête. Et puis qu'ils ne savent pas s'en occuper et puis qu'ils les abandonnent. Et ça, c'est vraiment pas cool. Mais yep, l'initiative ici, au final, n'est pas si étrange. C'est un peu étrange comme produit. Ça fait un peu bizarre. Mais j'aime le principe. Contrairement à la toilette, c'est vraiment utile, on va dire. Ensuite, on a le Nino Smart Perfume. C'est un parfum que vous pouvez créer par vous-même. C'est un truc connecté. Vous êtes en mode, aujourd'hui, je veux un peu plus de rose dans mon parfum. Vous le dites. En gros, il y a différentes, on va dire, odeurs dedans. Genre, littéralement, il y a différents compartiments. Et vous pouvez créer un peu votre parfum avec ça. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais être très honnête. À ce moment-là, autant avoir plusieurs bouteilles de parfum que vous aimez beaucoup. Et puis varier selon vos préférences. Et surtout que ce genre de choses... C'est ça le truc aussi. C'est que ce genre de choses, ils n'ont pas mis le prix ici. Mais ça coûte la peau des fesses. Genre, ça va coûter bien plus cher que des bons parfums. Je ne parle pas de bons parfums de très bonnes marques qui coûtent hyper cher. Il y a moyen d'avoir des bons parfums sans casser la banque. Ça, ça va coûter certainement la peau des fesses. Donc, ouais. Ensuite. Oh, ça, c'est mon préféré. Après, évidemment, Opera qui fait un navigateur gaming. Maintenant, nous avons XPG qui est la société mère de Adata, il me semble. Ou c'est Adata qui... Non, c'est la marque gaming de Adata. Donc, ils font de la mémoire et tout ça pour ceux qui se demandent des SSD aussi. Et du coup, ils ont fait un chewing gum gaming. Voilà. Si vous vous êtes toujours dit, mince, j'ai du mal dans CSGO ou dans Fortnite parce que... Mais je n'ai pas une chic gaming, quoi. Je n'ai pas du chewing gum gaming. C'est ce qui me manque pour avoir l'avantage dans les jeux vidéo. Eh bien, XPG est là pour vous. Et ça, c'est formidable. Ensuite, nous avons le classique. Chaque année, ils le présentent. C'est un moyen de transport révolutionnaire. Une voiture volante, basiquement. Deuxièmement, c'est un quadcopter. Donc, vous voyez, il y a deux hélices à l'avant et deux à l'arrière. C'est un quadcopter. C'est un drone géant pour des gens. Donc, pour se transporter. Je trouve ça toujours assez ridicule, ces trucs-là, honnêtement. Parce que, premièrement, il n'y a pas une bonne autonomie. Genre, vous n'allez pas très loin avec ça. Deuxièmement, vous avez déjà entendu le bruit d'un drone ? Imaginez le bruit d'un drone géant pour transporter une personne. Et troisièmement, ça coûte toujours la peau des fesses. Vous savez, un véhicule que vous pouvez acheter maintenant, qui marche bien, qui a une bonne autonomie, qui fait du bruit, mais moins de bruit que ça, c'est un ULM. Vous achetez un ULM. Vous pouvez acheter un petit ULM. Il y a des ULM, c'est basiquement ce qu'ils font, honnêtement. Il y a même des petits trucs, des mini-hélicoptères que vous pouvez acheter. Mais, ouais, le truc, c'est comme ce n'est pas considéré comme un vrai hélicoptère. Vous n'avez pas besoin d'une licence de pilote. Vous voyez, il contourne la loi comme ça. Mais, ouais, achetez un ULM si vous voulez avoir un petit véhicule personnel. Et de toute façon, vu le prix que ça va certainement coûter, ouais. Je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être quand les batteries, les technologies de batterie seront améliorées. Mais en attendant, ce genre de truc, c'est juste assez ridicule. Évidemment, les ULM utilisent de l'essence, donc ça pollue. Mais après, le truc, c'est que, il y a des fois, il n'y a pas le choix, franchement. Une voiture électrique marche très bien, aucun problème. Un mini-hélicoptère électrique, c'est juste pas viable. Il n'y a pas assez d'autonomie, il n'y a pas assez de portée, c'est juste pas possible, quoi. Et pour moi, c'est toujours dans ce genre de truc. Donc, pour moi, c'est assez ridicule. Ensuite, on a le pet portal. C'est pas un portail pour votre animal de compagnie. Non, c'est une trappe pour que votre chien rentre, qui est connecté. Donc, en gros, ça existe déjà en réalité, ce genre de choses. Mais, je ne sais pas, ça a été présenté un peu lors du CES. C'est surtout ridicule au niveau du prix, parce que ça coûte 3000 balles, 3000 dollars. Et en gros, oui, il a une petite puce sur son collier. Quand il s'approche de la porte, elle s'ouvre. Plutôt classique. Donc, le truc, c'est que ce genre de choses, vous pouvez le fabriquer par vous-même, si vous êtes un minimum doué. Il faut juste un petit moteur, un système de rail, évidemment, pour ouvrir le truc. Peut-être un verrou de l'autre côté, pour avoir un minimum de sécurité, pour éviter que des animaux sauvages rentrent. Et puis, un collier, avec un tag NFC ou autre chose. Bon, peut-être pas NFC, c'est peut-être trop court porté. Bluetooth, ce serait peut-être pas mal. Et puis, c'est tout. Et eux, ils le demandent, 3000 dollars. Donc, je m'en dis, what ? Et puis, on avait le casse Razer, ça, on l'a déjà vu. Il est un peu ridicule. Moi, l'aspect le plus ridicule avec le casse Razer, c'est le fait que ce soit Razer qui le fasse. Parce que c'est pas vraiment une marque de masque. Razer aime bien faire ce genre de choses. Genre, Razer, c'est... Pour moi, le meilleur moyen de résumer Razer, c'est les... C'est les Apple du gaming. C'est vraiment ça. Ils font les mêmes techniques qu'Apple, mais ils les appliquent dans le domaine du gaming. Donc, ils ont des ordinateurs portables. Ultrabook gaming. Ils ont des casques gaming. Ils ont même un téléphone gaming. Vous voyez, c'est vraiment... C'est les Apple du gaming. J'ai l'impression que le patron de Apple, de Razer, il regarde Apple et il est en mode... Ouais, je vais faire ça, mais... Gaming. Bientôt, il va faire du chewing-gum, je le sens. Enfin, bref. On a ensuite un robot Samsung qui vous permet de prendre des choses parce qu'il a un bras avec une main. Ça peut être utile. Même si je sens que certaines personnes vont l'utiliser d'une manière pas forcément très bonne. Cold Snap, c'est une machine qui vous fait de la glace pour vous. OK, si vous avez vraiment la flemme de faire de la glace. Un pommeau de douche connecté. Il me semble que ça permet de savoir la quantité d'eau que vous avez utilisé et tout ça. Vous pouvez utiliser votre compteur d'eau aussi pour ça, ça marche très bien et ça coûte moins cher. 79 dollars, d'ailleurs, le prix. Et c'est le prix de base. Ça peut coûter plus cher. Ça va encore, 79 dollars, mais... Et puis, vous allez me dire « Oh, ben, il n'y en a plus ? » Ben si, il y en a encore. Alors, si là, je ne peux pas en parler parce que je vais faire démonétiser. Ensuite, on a de Yves Saint-Laurent. Hey ! Un petit peu de produits français. C'est français, Yves Saint-Laurent. On est d'accord. C'est un... Comment ça ? J'ai oublié le terme en français. C'est un rouge à lèvres multicolore. Donc, en gros, c'est un truc connecté. Il y a certainement des pigments dedans et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, en gros. Ça revient au même que le truc du parfum. Donc, ouais. Moi, je suis en mode « Autant avoir plusieurs rouges à lèvres » parce que c'est plus simple. Surtout que ça a l'air assez gros, quand même, le truc. Donc, ça, c'est l'arrière, par contre, avec les recharges, comme vous pouvez voir, de couleurs. Et puis ça, c'est l'avant avec le rouge à lèvres. Mais, yep. Il y avait aussi les digital influenceurs. Ça, il y avait eu avec la présentation de Samsung. C'était un avatar. C'est pas comme les VTubers. Mais c'était pur 3D. C'était fake, en fait, totalement. Même la voix, au final, il me semble que c'était robotique. C'était généré par ordinateur, en gros. Et elle faisait une partie de la présentation Samsung. Ça, c'est pas vraiment un produit, mais c'était un peu parmi les trucs étonnants du CIS, on va dire. On revoit d'ailleurs le robot de Samsung, ici. Et on voit une des utilisations pour vous servir du vin. Juste en mode « J'en ai marre de me servir du vin, moi-même. » « Hey, Bixby, apporte-moi du vin. » Et puis, vous avez le robot qui vient et qui vous donne du vin. Pour ceux qui se disent « Ouah, t'as déclenché les Bixby des gens. » Heureusement, personne n'utilise Bixby. Donc, il n'y a aucun problème. Si j'avais, par contre, dit une autre marque, ça, ça aurait posé problème. Mais bien heureusement, personne n'utilise Bixby. Je sais que certaines personnes utilisent Bixby. Je le sais très bien. Mais pas tout le monde. La plupart des gens n'utilisent pas Bixby. Maintenant, passons à des vraies news. Enfin, c'est pas vraiment une news. Parce qu'ici, c'est une news sur le Snapdragon 870. On avait vu qu'il existait. Et en plus du 888. Et pour ceux qui se demandent « Qu'est-ce que le Snapdragon 870 ? » 870, si vous préférez. Eh bien, c'est basiquement le Snapdragon 865+, avec un peu plus de fréquence. Donc, c'est un plus-plus. Donc, on pourrait dire que c'est le 865++, éventuellement. Donc, ouais, c'est une version légèrement overclockée du 865+. Donc, elle tourne à 3,2 contre 2,84 GHz pour le Snapdragon 865 et 3,1 pour le 65+. Donc, en gros, 100 MHz en plus. Oui, ça fait beaucoup de plus. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Je veux dire, si c'est une puce qui est utilisée dans des téléphones moins chers, moi, je dis totalement oui. Par exemple, peut-être des smartphones à 400, 500 euros. Ensuite, on a une news sur le Wi-Fi 6E. Je vous avais déjà parlé qu'il y avait le Wi-Fi 6E qui arrivait. Certains, justement, téléphonés, tout ça, étaient compatibles. Et du coup, évidemment, il y a eu beaucoup de produits présentés lors du CIS qui étaient compatibles, Wi-Fi 6E. Pour ceux qui se demandent quelle est la grosse différence avec le Wi-Fi 6. En réalité, c'est une assez grosse upgrade. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi 6E peut utiliser les bandes 6 GHz maintenant. Donc, le Wi-Fi, de base, normalement, c'est 2,4 GHz. Donc, c'est la fréquence utilisée. Ensuite, on a eu le Wi-Fi à 5 GHz. Et maintenant, avec ce Wi-Fi 6E, on peut supporter le 6 GHz qui n'est pas trop utilisé. L'avantage ici, c'est que ça donnera des meilleurs débits, évidemment, parce que plus vous montez en fréquence, plus vous avez des meilleurs débits. Mais par contre, vous avez moins de portée, il faut en tenir compte, parce que plus le signal, la fréquence est haute, plus ça a du mal à traverser les murs et tout ça, même les personnes, au final. Mais aussi, un autre avantage, c'est que vous avez très peu de choses qui utilisent le 6 GHz. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de pollution de signal. Donc, ça peut être parfait pour ce genre d'utilisation. Par exemple, le Wi-Fi 2,4 GHz, il souffre du problème que littéralement, tout ce qui est connecté et tout ça, utilise du 2,4 GHz. Vous avez une télécommande radio qui communique avec autre chose, bien souvent, ça va utiliser du 2,4 GHz, c'est pour dire. Donc, ouais, très mauvais. Les lampes connectées et tout ça à 2,4 GHz, systématiquement. Donc, ça peut être intéressant. Évidemment, si vous avez déjà un... Franchement, si vous êtes déjà équipé avec du Wi-Fi 6, gardez votre Wi-Fi 6, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. C'est plus pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore convaincus par le Wi-Fi 6 qui se disent, oh, maintenant, il y a une réelle upgrade encore en plus. Donc, évidemment, vous avez beaucoup de trucs annoncés. Vous avez toutes les Galaxy S21 qui sont compatibles, des ordinateurs portables. Évidemment, tous les ordinateurs portables en réalité, il me semble, avec toutes les dernières puces Intel, devraient être compatibles parce qu'il me semble qu'Intel a fait une puce Wi-Fi compatible, quoi qu'il arrive. C'est Intel, le AX210, la carte Wi-Fi que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, pour ceux qui veulent équiper leur ordinateur portable avec une meilleure norme Wi-Fi, tenez compte que vous pouvez juste remplacer, 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 la carte Wi-Fi dans votre ordinateur portable. Vous l'ouvrez, vous la... Vous retirez les deux petites antennes, vous la retirez, vous remettez une nouvelle, vous mettez les antennes, c'est reparti, et vous avez une upgrade au niveau de votre Wi-Fi, si c'est vraiment important pour vous. Donc, vous pouvez acheter ce AX210 et ça coûte vraiment pas cher. Les cartes Wi-Fi internes, genre, c'est une sorte de slot M.2, mais pas vraiment. Et pour information... Non, c'est un slot M.2 en réalité. Et pour information, ça coûte genre 20 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, vous avez beaucoup de routeurs Wi-Fi aussi qui ont été annoncés, donc notamment Asus avec leur... drone, on va dire. À chaque fois que je vois ça, moi, je suis en mode, c'est un drone. Moi, je m'attends à ce que, dans quelques années, Asus fasse juste en mode, OK, en fait, toutes les antennes sur nos routeurs, c'est des pâles. Et du coup, vous avez le routeur qui s'envole, il vous suit dans la maison pour vous donner la meilleure connexion. Peut-être. On ne sait jamais. Enfin, bref. Vous avez aussi Netgear avec leur Nighthawk. Eux, ça ressemble, et c'est fait exprès, mais ça ressemble à des avions de l'armée américaine. On a ensuite Link6, que je ne connais pas de trop comme marque. Bon, ça, c'est... On dirait une Xbox. Ça me dirait vraiment une Xbox. Un peu différente quand même, mais ouais. Vous avez aussi TP-Link, évidemment, avec eux aussi leur propre drone. Pour ceux qui se demandent toujours à quoi ça sert, toutes ces antennes, pour le Wi-Fi, il vous faut normalement au minimum deux antennes. Donc, deux antennes suffiraient amplement. La raison pour laquelle vous rajoutez plus d'antennes, ce n'est pas pour avoir une meilleure connexion avec un seul client. C'est parce que vous pouvez avoir deux antennes qui se concentrent sur un client, deux antennes qui se concentrent sur un autre client, et ainsi de suite. Et aussi, vu que les antennes peuvent être situées à des endroits différents, vous pouvez améliorer un petit peu la portée si vous êtes intelligent avec le placement de ces antennes. Donc, par exemple, ici, vous pourriez faire en sorte que certaines de ces antennes dépassent le long d'un mur pour donner accès à une autre pièce, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Par exemple, si vous mettez le routeur Wi-Fi à un coin, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais l'intérêt principal, c'est juste connecter plus de choses au routeur. Ce qui est assez important, il ne faut pas le négliger, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je regarde, j'ai mon téléphone qui est connecté, j'ai même mon appareil photo maintenant qui peut se connecter au Wi-Fi, j'ai ma tablette qui est connectée au Wi-Fi, j'ai mes lampes qui sont connectées au Wi-Fi, cette lampe-là est connectée au Wi-Fi. Alors, ça fait beaucoup de trucs connectés au Wi-Fi, donc, ça peut valoir la peine. Ensuite, on avait un petit résumé des annonces Asus au CS, comme on avait fait un petit résumé chez MSI. Bon, le résumé chez MSI était sponsorisé en réalité. Ici, ce n'est pas sponsorisé. Du coup, on avait quelques annonces assez intéressantes toutefois, donc en plus du routeur complètement overkill Wi-Fi, pour s'intéresser. Si vous voulez un drone chez vous, ce n'est pas un drone, je tiens à le préciser. Ils avaient annoncé quelques nouveautés au niveau clavier, ça, ça m'intéressait. Asus a pas mal amélioré leur clavier, enfin, ils ont déjà sorti des bons claviers dès le début, mais ils commencent vraiment à avoir des trucs intéressants au niveau clavier. Donc là, on avait... C'était lequel celui-là ? Je ne sais pas. Oui, c'est le Clémor 2. C'est une évolution du Clémor, qui utilise d'ailleurs leurs nouveaux switches, qui sont assez intéressants. Je vais en parler après. On a une mini-review qui arrive en rapport avec ça. Donc là, on les voit un petit peu justement à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est des switches optiques pour ceux qui se demandent. Donc, en gros, contrairement au switch mécanique où c'est juste genre vous avez un mécanisme, littéralement, qui détecte quand vous pressez. Ici, vous avez une sorte de certainement laser ou autre qui détecte quand il est interrompu et que vous avez appuyé sur la touche. L'avantage ici, évidemment, c'est que c'est extrêmement rapide et ça permet d'avoir des meilleures latences avec votre clavier, mais surtout aussi un meilleur temps de réponse. Et ça, c'est toujours très intéressant. On avait quelques souris. Ça, ça m'intéresse, les souris. J'avais testé la Gladius 2, je vous rappelle. La Gladius 2 était très bonne. Donc là, il y a une Gladius 3 qui arrive bientôt. Donc, c'est une souris sans fil. Et c'est, selon moi, la plus intéressante. Bon, Logitech a sorti quelques nouvelles souris qui sont assez intéressantes en réalité. Mais la Gladius 2, quand elle était sortie, elle était sortie en dessous de 100 euros. Pour une souris sans fil, gaming, qui avait très bonne latence, toutes les fonctionnalités qu'il fallait et tout, c'était génial. Vous avez aussi du coup des écrans. Ça, on avait déjà vu un petit peu la semaine dernière. Des écrans assez haut de gamme, des écrans assez chers pour certains. Et je répète encore une fois que selon moi, on arrive à une situation étrange où les TV coûtent moins cher que les écrans qui ont des moins bonnes specs. Et ça devient très étrange. Enfin, bref. Ils avaient aussi annoncé pas mal d'ordinateurs portables, notamment. Alors, ça, c'est pas fort. Bon, le SCAR 17, il y a aussi certainement un SCAR 15. Intéressant. C'est toujours sur Intel, ceux-là. Non, il y a une version AMD maintenant, en réalité. Donc, ça, c'est cool. Ah oui, ça, on en avait parlé la semaine dernière, mais vous avez plus en plus de constructeurs qui, comme maintenant, ils peuvent mettre une 3080, une 3070 mobile avec un processeur AMD parce qu'avant, c'était limité à la 2060. Maintenant, ils font juste un design. Ils font le SCAR et puis hop, il y a une version Intel, une version AMD. simple et efficace. Non, le plus intéressant, selon moi, c'était... Vous avez encore un Zephris Duo qui a été update. Bon, ça, c'est... Il était intéressant, ce Zephris Duo, mais ils sont un peu chers. Non. Un qui était intéressant, c'était le Float X13. C'est basiquement un ordinateur 2 en 1. Donc, vous pouvez retourner complètement, utiliser comme une tablette de 13 pouces, basiquement. Donc, c'est un ultrabook. Et le truc, j'étais en mode... What ? Comment ils ont fait ça ? Donc, vous pourriez vous dire « Oh, un ultrabook gaming ! » Donc, il y a genre un bon CPU et puis le truc qui tient dans sa main, c'est un GPU externe. Mais, yep, vous avez raison là-dessus. C'est un GPU externe ici. Donc, c'est une 3080 qui se branche via Thunderbolt, pour ceux qui se demandent. Elle n'est pas fournée avec l'ordi. Vous devez l'acheter à part. Et ça coûte apparemment assez cher, par contre. Mais le truc assez intéressant, c'est qu'il y a déjà une GTX 1650 dedans. Alors, vous allez me dire « C'est pas la plus puissante, mais c'est un ordinateur de 13 pouces. 13 pouces, c'est extrêmement petit. C'est la taille d'un MacBook Air. Les MacBook Air de cette année-ci, c'est leur taille. Et bon, il sera un petit peu plus épais, évidemment, mais vous avez dedans une 1650 et un Ryzen 9 5980HS. C'est un processeur weaker. Ils n'étaient même pas obligés de mettre un weaker. Allez, fuck it, on le fait. Je suis en mode « What ? » Là, je suis très impressionné. Alors, en temps normal, je resterai quand même et je le tiens à apprécier, j'attendrai quand même de voir des tests, personnellement, parce que voilà, c'est plutôt réduit en taille. Il faut voir ce que ça donne niveau chauffe et tout. Mais par exemple, vous aviez le Zephrus G14 que j'ai déjà pu tester. J'ai une review qui arrive normalement quand j'aurai le temps de la faire. Mais le G14, c'est un 14 pouces avec, encore une fois, un processeur weaker. C'était le 4700H ou le 4800H ou même le 4900H. Et il était déjà très bon. Franchement, c'est l'un des meilleurs ordinateurs portables de l'année 2020 pour beaucoup de gens. Ce n'est pas le meilleur ordinateur portable pour tout le monde, mais pour ceux qui voulaient un ultra portable de 14 pouces, donc c'est très petit, très léger, facile à transporter, il était juste genre imbattable. Donc, le G14 était très bon. Donc, j'attends pas mal de choses de ce flow 13. On verra bien. Il y avait aussi, ils ne l'ont pas mis dans cette news, donc c'est overclocking.com ici. C'est un site français pour s'intéresser. Il y avait aussi un nouveau G14 avec les nouveaux processeurs AMD. Et aussi, il montait plus haut en termes de cas graphiques avec une 3070 notamment. c'était intéressant, mais il y avait surtout un G15. Il y avait déjà eu un G15, mais là, c'est un G15 update qui apparemment est genre comme le G14. Il est aussi bon que le G14, mais en version 15 pouces, en gros. Et ça, ça m'intéresse parce que le G14 était, comme j'ai dit, très bon. Donc, imaginez une version 15 pouces. Yep, ça pourrait valoir la peine. Si évidemment, le prix est genre en accord avec ce qu'il y a dedans et le marché, on va dire. Mais yep. Du coup, c'est le moment mini-review de ce Texama Show. Donc, comme je vous avais dit, on avait un clavier à tester. Donc ici, vous avez le Rockstrick Scope RX. C'est l'un des claviers qui est sorti avec ce nouveau Switch qu'on a vu juste avant. C'est un clavier, du coup, optique, mécanique, on peut l'appeler. Donc, très rapide, extrêmement rapide d'ailleurs. Je l'ai pu le tester face au Corsair Platinum. Je ne sais plus où le nom qu'il avait. le Corsair 100. Comment c'était ? Je ne sais même plus. Il est juste là en plus. J'utilise son second PC. Bref, cet énorme clavier Corsair que j'avais pu tester qui était très rapide mais qui était très cher, surtout 250 euros. Là, vous avez le même genre de Switch. Ce n'est pas les mêmes Switch. Ici, c'est des Switch développés par Asus, évidemment, mais même genre de Switch, donc très rapide mais pour beaucoup moins cher. Donc là, il me semble qu'il est vendu 140, 150 euros, si je me souviens bien. Il est full RGB si vous le voulez. Donc, le voici. notre petit Scope RX. Finition très sympathique. Vous avez une plaque en aluminium agnodisée ? Comment on dit en français ? Je ne sais pas. Ce n'est pas genre brossé. C'est l'autre finition que vous faites différemment. Bref, c'est une très bonne finition. Très peu d'empreintes qui restent dessus donc ça, c'est cool. Au niveau des touches, comme j'avais dit, vous avez ce Switch optique, mécanique qui a le RGB placé parfaitement au centre donc ça, c'est un assez grand avantage selon moi. c'est que vous avez du coup un rendu qui est parfait au niveau des couleurs parce que vous avez beaucoup de Switch mécanique. Le problème, c'est que comme le Switch mécanique prend de la place, ils sont obligés de le mettre parfaitement centré sur la touche forcément et du coup, ils ne peuvent pas faire passer le RGB par là. Ici, vous n'avez pas ce problème-là parce que vous avez quand même un mécanisme. vous pouvez le voir d'ailleurs sur le côté ici, je vous mettrai des plans à part mais vous pouvez le voir assez facilement et vous êtes beaucoup moins limité que par les vrais Switch 100% mécanique donc ça, c'est un assez grand avantage. Le layout est plutôt bon donc ça, il y aura une version Tenkeyless donc sans le pavé numérique. Vous avez aussi du pass-through USB. La version d'ailleurs, donc voilà l'USB ici, vous avez deux USB d'ailleurs de l'autre côté donc il passe vraiment l'USB donc c'est parfait pour mettre la souris selon moi. La version Tenkeyless d'ailleurs on m'avait dit qu'il serait détachable. Là c'est dommage c'est selon moi un point négatif vous pouvez pas détacher le câble et il est assez gros parce qu'il y a deux câbles USB qui passent dedans. Personnellement j'aime pas trop ça parce que c'est toujours un calvaire de manager un câble pareil et puis pour nettoyer le bureau je trouve que c'est beaucoup plus facile de pouvoir juste débrancher le clavier le nettoyer et puis le rebrancher c'est simple et efficace donc ouais câble détachable ce serait cool à avoir. Vous avez deux petits pieds pour rehausser davantage le clavier il n'y a pas de réglage par contre vous avez un seul réglage donc c'est soit il est à peu près plat il est quand même incliné ou soit il est totalement plus incliné. Et enfin un dernier truc physique qu'on peut parler il est full RGB évidemment avec ORA Sing pour ceux qui se demandent vous aurez des plans à part j'avais pu le montrer lors d'un vidéo Doom le clavier qu'on voit devant le PC dans un vidéo Doom c'est celui-là pour ceux qui se demandent mais du coup l'un dernier paramètre on va dire ou truc important au niveau physique c'est qu'il est censé être waterproof donc si vous jetez de l'eau dessus ça devra aller c'est ce que m'avait dit Asus donc ma foi si ce n'est pas le cas c'est de leur faute moi je m'en fiche bref et enfin le dernier truc c'est le feeling pour ceux qui se demandent est-ce qu'il est bon d'ailleurs voilà un petit peu des tests de bruit pour ceux d'intéresser clavier mécanique il reste ça va encore niveau bruit j'ai déjà entendu beaucoup plus bruyant mais ça reste un clavier mécanique franchement pour ceux qui ne veulent pas que ça fasse trop de bruit pas forcément pour vous donc je reviens au feeling du coup selon moi excellent feeling très rapide pour le gaming aussi rapide que celui de Corsair pour beaucoup moins cher ici pour la frappe ça reste bon donc quand vous tapez du texte ou autre chose pour ceux qui ne font pas que du gaming ça reste bon mais moi j'ai toujours un problème avec les claviers gaming c'est que ils ne sont pas parfaits pour la frappe parce que le problème c'est que pour les claviers gaming vous voulez un clavier où ça s'actionne rapidement et facilement mais le problème c'est pour la frappe vous voulez le contraire vous voulez que ça s'actionne vraiment quand vous le voulez genre quand vous tapez dessus donc ça donne toujours une situation bizarre où oui le clavier les claviers gaming sont très bons pour la frappe à cause de leur spec pour le gaming mais pas non plus trop des fois aussi parce qu'ils sont trop faciles à actionner pour certaines personnes ça pose énormément de problèmes pour taper en gros moi ça va mais je sais que certaines personnes ont plus de mal mais globalement ça reste selon moi un excellent clavier je le conseillerais plus pour vraiment ceux qui sont sérieux au niveau des jeux vidéo et qui veulent du bon petit RGB et tout ça il y a moins cher niveau clavier mécanique si vous voulez vraiment un clavier mécanique là c'est vraiment pour ceux qui veulent le temps de réponse ultra on va dire serré ou ultra rapide ensuite on a une bonne news pour certains mauvaise news pour certains une news qui peut mettre à débat aussi mais Honor qui est une marque de Huawei pour ceux qui ne savent pas c'est la marque un petit peu plus on va dire c'est pas forcément accessible je sais pas quel est le but d'Honor niveau marque je me souviens plus trop mais ça reste une marque qui a des très bons produits moins chers des fois Huawei c'est vraiment selon moi leur marque plus milieu de gamme entrée de gamme et du coup ils sont sortis de l'embargo américain donc ils vont pouvoir Honor Huawei utiliser des puces Qualcomm Mediatek ou Intel vu que c'est des entreprises qui ont des technologies américaines ils vont surtout pouvoir normalement aussi utiliser le Play Store donc ça c'est un assez gros avantage et donc ouais ça peut être une bonne chose ça ne m'étonnerait même pas qu'avec l'arrivée de cette news on verra évidemment si Huawei peut-être arrive à sortir du ban aussi pas forcément on verra bien mais ça veut dire que ça ne m'étonnerait pas que Huawei fasse exprès de faire peut-être plus de téléphones Honor pour profiter de ça même faire des téléphones qui auraient été des téléphones Huawei mais qui mettent le nom Honor par-dessus ça ne m'étonnerait vraiment pas donc on verra bien mais une chose est sûre ça peut être une bonne chose c'est discutable c'est toujours discutable selon moi après c'est toujours le débat d'espionnage des compagnies tout ça moi selon moi je vous le redis encore une fois c'est dès que vous avez un téléphone avec Google dessus vous êtes espionné dès que vous avez Facebook vous êtes espionné ouais toutes les entreprises nous espionnent et certaines des entreprises espionnent pour leur gouvernement il y a des lois américaines qui permettent au gouvernement américain de consulter les données de n'importe quelle entreprise américaine évidemment vous avez des lois européennes qui protègent les données des européens donc techniquement ils ne sont pas forcément visés par ça mais techniquement on ne sait pas non plus ce qu'ils font en arrière-plan c'est la même chose avec la Chine donc ouais on peut débattre longtemps là-dessus mais quoi qu'il arrive si vous étiez intéressé de revoir des téléphones Huawei avec genre des specs plutôt bonnes et surtout le Google Play Store ça va être le cas ensuite on a une news assez différente ça n'a rien à voir avec le CIS ici vous avez un youtuber du nom de Vic que j'avais il me semble déjà parlé il me semble c'est un youtuber qui avait à l'époque enlevé des puces mémoires sur une 2080 Super pour les mettre sur une 2080 Ti pourquoi ? pour ceux qui se demandent parce que la 2080 Super utilisait de la meilleure mémoire GDDR6 donc il avait fait basiquement une 2080 Ti Super vraiment et donc avec de la meilleure mémoire et donc elle était réellement plus rapide et bien ici il a recommencé la chose il a acheté des puces mémoires de 2Go de GDDR6 vu qu'il y en a de plus en plus maintenant c'est même pour ça qu'on a l'arrivée de la 2060 avec 12Go de RAM pour ceux qui se demandent et donc il a pris il a enlevé les puces mémoires d'une 2070 comme vous pouvez voir ici et il a mis les puces mémoires de 2Go à la place et basiquement maintenant il a une RTX 2070 avec 16Go de RAM c'est évidemment pas à la portée de tout le monde parce que bonne chance pour faire ça ça requiert énormément de savoir-faire juste enlever les puces donc pour ceux qui se demandent il chauffe en fait la surface à très haute température donc ça fait enlever la soudure qui est en dessous qui tient justement la puce et puis après il nettoie donc les points de contact sur le PCB vous voyez c'est justement ce qu'on voit ici les tout petits points de contact c'est tous les petits points de contact pour que la mémoire puisse parler avec évidemment le GPU et puis après il remet des alors il reboule basiquement pour ceux qui connaissent ce terme mais en gros ils mettent des petites billes de soudure qui permettent de faire le contact exactement au même endroit que vous avez les points de contact avec le PCB et sur la puce mémoire et puis vous les alignez avec un truc spécial et tout vous mettez et puis vous chauffez et du coup ça remet hop la puce mémoire donc basiquement il a fait ce que fait un constructeur de cartes graphiques ici et du coup il a une carte avec ses gigadrames du coup il y en a qui vont demander justement est-ce que c'est aussi simple de juste mettre des puces de 2 gigas à la place de 1 giga par exemple est-ce que Asus pourrait pas être en mode ok on arrête de mettre des puces de 1 giga sur nos 3070 et on met des puces de 2 gigas maintenant la réalité des choses c'est que oui ce serait aussi facile que ça surtout que eux ils construisent la carte graphique donc ils pourraient le faire assez facilement le truc c'est par contre ils vont avoir un problème avec Nvidia Nvidia dit que une 3070 a 8 gigas de RAM et du coup si une marque décide d'aller en dehors des specs comme on le dit et bien Nvidia va vraiment pas être très content donc ils ne peuvent pas en gros le faire à part que Nvidia le permet dit que maintenant ok il y a des 3070 avec 16 gigas de RAM et bien là ils pourraient le faire mais pour le moment c'est pas vraiment le cas et pour ceux qui voudraient le faire eux-mêmes évitez parce que ça requiert quand même énormément de savoir-faire et ça va foutre en l'air la garantie de votre carte graphique ça semble logique à dire mais voilà je tenais à le préciser mais hop quand même cool à voir que au final on peut juste remplacer en quelque sorte la puce d'un giga vers deux gigas et pour la carte graphique ça ne change rien elle est en mode ouais ça fonctionne évidemment il faut prendre quand même une mémoire qui est proche au niveau spec sur la vitesse mais c'est quand même assez impressionnant ensuite on a une news sur Intel Alder Lake qui je vous rappelle est leur processeur Big Little donc le Big Little c'est ce qu'on a beaucoup dans les téléphones portables au niveau de leur processeur où vous avez 4 coeurs haute performance 4 coeurs basse performance les basses performances sont là pour gérer des petits trucs des petits rafraîchissements en arrière-plan d'application par exemple et puis les coeurs haute performance sont là pour faire tourner les jeux ce genre de choses et du coup Intel a montré l'intention qu'ils voulaient le faire on l'avait déjà vu donc ici nous avons je vous rappelle un processeur 16 coeurs avec oui gros coeurs oui petit coeurs donc au final ça va se demander si le 11900K n'est pas un premier test de ça au niveau des grands coeurs en tout cas parce qu'il a 8 coeurs aussi ils sont passés de 10 à 8 coeurs d'ailleurs je vous rappelle donc peut-être en quelque sorte vous avez du coup ces 8 coeurs basse performance ce sont des coeurs similaires à ce que vous avez dans les processeurs Atom à l'époque donc c'est ouais il y a moins de cache il y a moins de choses c'est vraiment fait pour que ça consomme le moins possible parce que le truc c'est que même si vous pouvez diminuer la fréquence d'un gros coeur même si vous pouvez diminuer du coup aussi sa tension électrique donc il va consommer moins c'est le cas avec tous les processeurs modernes vous pouvez genre prendre un processeur et regarder sa fréquence avec CPU-Z quand il fait rien il diminue en fréquence mais le truc c'est que il y a des il y a des parties physiques qui sont toujours là qui consomment par exemple le cache le cache ça consomme de l'électricité de le maintenir en place et un processeur haute performance a toujours beaucoup de cache donc vous n'avez pas le choix donc vraiment si vous voulez économiser de l'électricité et de l'énergie ici il vous faut des coeurs designés pour ça donc c'est le but ici comme j'avais dit selon moi ça peut être une très bonne chose pour surtout les ordinateurs portables et tout ça même un ordinateur fixe peut en profiter mais soyons honnêtes c'est un ordinateur fixe à part si vous voulez vraiment qu'il soit silencieux ou petit ce n'est pas forcément pour tout le monde non moi ce qui m'inquiète ici par contre c'est le fait qu'il faut que ce soit supporté pleinement il faut que Windows supporte ce principe de Big Little et le truc c'est qu'on l'a déjà vu par le passé Windows des fois aime bien traîner du pied pour supporter les choses donc j'espère qu'ils le supporteront parce que ce serait une bonne chose aussi pour les processeurs ARM normalement Windows a une version faite pour ARM donc peut-être que Microsoft a déjà fait pas mal de travail là-dessus et je pense qu'ils ont déjà dû commencer le travail là-dessus avec leur processeur SQ1 et SQ2 mais il faudra voir il faudra voir s'ils travaillent main dans la main avec Intel pour le faire on verra autre nouveauté d'ailleurs avec ça c'est que vous aurez normalement une nouvelle évolution des processeurs graphiques Intel donc ils sont assez intéressants ces processeurs graphiques d'ailleurs pour ceux qui se demandent ils sont plus puissants que ceux d'AMD à l'heure actuelle sur le 11900K en tout cas et du coup là ils devraient être plus puissants sur ce 12900K comme il s'appelle donc ça c'est toujours intéressant bon encore une fois c'est plus intéressant pour des ordinateurs portables mais bon vous avez aussi le PCI Express Gen 5 normalement après moi j'en suis assez dubitatif là-dessus parce que comme vous pouvez voir le PCI Express Gen 4 ça fait un petit moment qu'il est arrivé mais il met du temps à se mettre en place donc imaginez la même chose avec le Gen 5 il va falloir un certain temps pour que les cartes graphiques le supportent les SSD le supportent donc je ne suis pas convaincu qu'on le verra forcément à ce moment-là c'est peut-être un peu trop tôt par contre un autre truc qu'il y a plus de chances de voir là c'est la DDR5 donc ce serait une évolution de la DDR4 qui aurait normalement des meilleures fréquences bon comme à la sortie de la DDR4 ne vous attendez pas à une révolution quand la DDR4 est sortie elle a remplacé du coup la DDR3 la DDR3 pouvait atteindre les 3000 MHz ce n'était pas rare il y avait des kits à 3000 MHz c'était des kits haut de gamme mais ça existait la DDR4 quand elle est arrivée les premiers kits étaient à 1800 MHz et puis vous avez 2133 MHz aussi qui est devenu très vite populaire donc ce n'était pas non plus une révolution d'un coup mais c'est quand même assez intéressant ce sera important d'ailleurs aussi pour AMD parce qu'AMD est très dépendant de la vitesse de la mémoire donc la DDR5 pourrait être très intéressante pour eux et aussi pour la partie graphique de ces processeurs une meilleure mémoire veut dire que le processeur graphique a de la meilleure mémoire et du coup peut être plus rapide donc ça c'est aussi une bonne chose vous pouvez d'ailleurs voir que le CPU est plus gros justement et c'est pour ça que c'est le LGA1700 ici plus rectangulaire au final que carré comme avant certainement dû au fait par le fait que le processeur à l'intérieur comme il a 8 coeurs plus 8 coeurs ils doivent être séparés ces 8 coeurs donc vous avez 8 coeurs d'un côté 8 coeurs de l'autre peut-être sur le même morceau de silicium on verra bien si j'utilise un design similaire à AMD avec du chiplet donc le chiplet je vous rappelle c'est mettre plusieurs morceaux de silicium sur le même comment on pourrait l'appeler le substrat normalement c'est le substrat en anglais mais c'est le même on va dire le même PCB voilà comme ça ce sera simple pour tout le monde mais en gros si vous enlevez le capot en métal ici vous avez le processeur en plein milieu normalement c'est un morceau de silicium qui a été gravé et du coup le PCB ici est juste une interface ça permet de interfacer tous les points de connexion de ce processeur avec la carte mère facilement avec tous ces points d'or que vous pouvez voir donc le truc c'est que vous pouvez rajouter plus là dessous vous pouvez rajouter plusieurs morceaux de silicium comme le fait un AMD donc c'est ce qu'on appellerait un chiplet design justement vous avez plusieurs morceaux de silicium enfin bref justement en parlant de chiplet design c'était pas par hasard on a des rumeurs au niveau de Navi 31 qui serait du coup pour information un GPU AMD qui utilise la nouvelle architecture RDNA 3.0 donc actuellement 2.0 RDNA 2.0 c'est les 6800 XT 6900 XT 6800 tout court et ainsi que les GPU qu'on a dans la Xbox Series X Series S et aussi la PS5 donc ici on aurait un GPU qui du coup utiliserait ce principe comme je vous dis de chiplet donc avoir pas un GPU dans le même sur le même substrat avoir deux GPU l'un à côté de l'autre un petit peu comme avec les processeurs Ryzen ici donc on aurait x2 littéralement donc on passerait de normalement un GPU qui a 80 CU c'est comme ça que son on va dire est l'architecture justement GPU AMD qui a 5120 pas coup d'accord donc là c'est des shaders units et donc vous faites x2 donc vous auriez plus de 10 000 shaders units 80 CU x2 donc 160 CU normalement aussi les unités de calcul de raytracing seraient doublées donc là c'est à dire qu'en théorie un AMD pourrait avoir le double de performance en raytracing et globalement ouais vous auriez le double au niveau puissance brute du coup c'est différent d'ailleurs de ce qu'avait fait Nvidia parce que je vous rappelle qu'Nvidia aussi a doublé le nombre de coups d'accord c'est assez différent parce que dans le cas d'Nvidia ils ont doublé le nombre de coups d'accord mais pas forcément entièrement c'est assez particulier mais on avait déjà parlé sur le fait que par exemple Nvidia avait annoncé à une époque quand ils avaient annoncé Empire ils avaient présenté un GPU Empire professionnel qui avait 7000 coups d'accord il était énorme il consommait beaucoup d'électricité et tout et puis après on avait vu les RTX 3080 et tout ça avec plus de coups d'accord que ça on était en mode what comment est-ce possible mais en fait c'est parce que tout simplement l'architecture avant Empire avait en quelque sorte tous ses coups d'accord dans une 2080 Ti vous avez pratiquement autant de coups d'accord que dans une 3080 c'est juste que la moitié de ses coups d'accord sont réservés pour pas forcément des calculs que vous utilisez beaucoup dans les jeux vidéo donc c'est assez particulier mais en gros yep ici ce qu'ils ont fait avec les 3080 et tout ça c'est qu'ils ont juste dit ah ok maintenant tout le GPU vraiment est là pour faire tourner les jeux donc en gros ses coups d'accord avant la moitié était capable de faire certains calculs l'autre moitié pouvait faire d'autres calculs là avec les RTX 3000 ils ont dit ok tous les coeurs peuvent faire les deux calculs basiquement et du coup ils peuvent changer selon ce dont on a besoin donc c'est différent ici les cartes Nvidia avaient déjà pratiquement autant de coups d'accord en réalité c'est ce qu'ils ont plus orienté pour le gaming qui a aussi augmenté évidemment la consommation mais aussi les performances en arrière plan mais par exemple ça se voit une 3080 a deux fois plus de coups d'accord qu'une 2080 Ti mais elle n'est pas deux fois plus puissante si elle avait réellement deux fois plus de coups d'accord en temps normal elle devrait être deux fois plus puissante mais c'est pas exactement x2 comme je vous dis du coup ici là c'est réellement x2 parce qu'il y a basiquement deux fois le même GPU maintenant vous pourriez vous dire est-ce que c'est du crossfire ou une sorte de SLI non pas vraiment le truc c'est comme les deux GPU sont l'un à côté de l'autre ce n'est qu'un GPU quand même mais vous avez quand même la particularité que mais il est quand même séparé en deux donc il y aura certainement l'Infinity Fabric qui permettra de communiquer mais il va avoir les mêmes problèmes qu'avec les processors Ryzen c'est si les tâches ne sont pas réparties correctement ou autre chose vous pouvez avoir un cas où vous n'avez pas vraiment de gain de performance donc on verra ce que ça donnera ça ne veut pas dire que ça fera x2 performance tenez-en compte ça devra améliorer les performances j'espère que ça marche bien et que ça montre que c'est possible de le faire et que peut-être même Nvidia devrait le faire mais yep une chose est sûre c'est quelque chose qu'ils ont prévu en plus de passer en 5 nanomètres évidemment avec TSMC donc on verra bien ça mais normalement ça à peu près sûr normalement RDNA 2.0 doit arriver fin 2021 début on a vu ce sera plus début 2020 avec tous les retards j'ai pu maintenant on verra bien mais yep vous avez déjà des puces qui sont fabriquées en 5 nanomètres par TSMC notamment le Snapdragon 888 donc et aussi les processeurs de chez Apple qui sont fabriqués par TSMC donc yep le processus de gravure est déjà là donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit forcément en 5 nanomètres et puis Nvidia aussi il faudra voir ce qu'ils donnent pour leur prochaine architecture ils ont déjà un petit peu il y a eu des teas de ça comme vous pouvez voir où on pourrait monter à un nombre de 18 000 coups d'accord donc en quelque sorte et c'est là que je le dis et vous pouvez même le regarder et c'est ce que je vous ai dit juste avant si vous regardez ça que vous faites diviser par deux en fait ça vous donne un petit 9 000 coups d'accord donc c'est plus logique par rapport au gros GPU Empire qu'on avait déjà vu annoncé qui avait 7 000 et des coups d'accord donc ce serait une évolution de ça en quelque sorte mais encore une fois ici tous les coups d'accord peuvent faire les calculs que vous avez surtout dans les jeux vidéo enfin bref on verra bien ce que ça donnera une chose est sûre normalement le rythme de sortie des nouvelles architectures du GPU est programmé pour être plus soutenu parce que par exemple avec les RTX 2000 elles sont restées genre très longtemps en vente au final il a fallu du temps avant d'avoir les RTX 3000 et sinon ça devrait être beaucoup plus rapide et c'est une bonne chose pour tout le monde surtout si elles sont en stock ça on verra bien et enfin une dernière news c'est au niveau de SpaceX qui va lancer une Falcon 9 avec tenez vous bien 143 satellites donc là vous êtes en mode what donc là dedans dans ce petit fairing qu'on a au dessus il y avait une photo que j'avais vue sur Reddit qui était pas mal mais on voit un truc avec il y a tout comme satellite là dedans c'est pas 143 satellites d'une même marque ou d'une même entreprise c'est genre il y en a il y en a 2 de la NASA il y a 10 satellites Starlink de SpaceX dedans déjà donc pour l'internet il y en a plein d'entreprises différentes ils vont vers une orbite assez particulière d'ailleurs donc c'est une orbite polaire si je me souviens bien donc elle est très c'est assez compliqué comme orbite et c'est très rare d'avoir des satellites lancés par là parce que c'est une orbite qui vous permet de passer au dessus du pôle justement ce qui était assez étonnant parce que les satellites normalement Starlink ne passent pas au dessus des pôles leurs orbites sont prévues pour qu'ils passent à côté et que du coup ils fournissent la meilleure connexion internet pour le reste du monde mais pas pour les pôles donc notamment si vous êtes en Suède même à Stockholm vous ne devriez pas avoir une bonne genre vous ne devriez pas avoir accès à Starlink parce que genre il n'y a aucun satellite qui passera au dessus de vous c'est pour dire donc là c'est étonnant peut-être que c'est pour tester voir si c'est possible faisable ou peut-être c'est pour avoir une connexion de temps en temps sur les pôles parce que là c'est à dire que quand les 10 satellites passeraient de temps en temps il y aura une fenêtre de connexion je ne sais pas honnêtement c'est particulier je pense que c'était juste oh il nous reste de la place dessus donc on va mettre nos propres satellites en mode allez fuck it ça nous permettra de tester c'est pas plus mal allez moi je pense que ça doit être ça honnêtement il y a aussi une autre news par rapport à SpaceX mais je n'ai pas un article ici c'est le fait qu'ils ont je vous rappelle qu'ils avaient testé SN8 qui avait été un très bon test honnêtement beaucoup évidemment de publications en ligne avaient dit oh leur test a fini par une explosion donc ils ont raté mais non ils avaient réussi beaucoup de choses ils avaient récupéré beaucoup de données c'était le plus important du coup ici ils ont SN9 qui a passé tous les pré-tests donc ils testent de lancer les moteurs en étant sur le pad pendant quelques secondes ils mettent du carburant dedans pour voir si tout va bien donc ils ont déjà fait tous les tests qu'il faut ils ont même changé les moteurs et puis ils ont refait des tests normalement ils ont dit que la semaine prochaine ils vont tester SN9 comme SN8 donc ils vont le faire décoller 12 km pratiquement et puis ils vont le laisser belly flop littéralement et descendre jusqu'en bas et puis atterrir normalement si SpaceX a bien utilisé les données qu'ils ont eu de SN8 ils vont peut-être arriver à faire atterrir SN9 ils ont fait des améliorations pour éviter le problème qu'avait eu SN8 pour information SN8 avait eu des problèmes de pressurisation dans les header tanks donc là ça c'est différent une fusée normale en général donc ça c'est l'étage numéro 1 celui-là ils volent d'ailleurs pour la cinquième fois donc ils ont bien souvent une cuve de carburant ici qui va jusqu'au bord des murs au final c'est le mur de la fusée et une autre cuve par-dessus donc vous avez souvent un carburant et un comburant donc ici c'est pour information du RP1 avec de l'oxygène et dans le deuxième étage vous avez souvent la même chose avec SN9 c'est différent vous avez deux cuves pour ce genre de choses pour aller en orbite et se déplacer même aussi dans l'espace de manière générale mais vous avez aussi un petit réservoir tout en haut et un petit réservoir en plein milieu des deux autres pour l'atterrissage il est fait que pour l'atterrissage et c'est là qu'il y avait eu un problème surtout avec celui pour le méthane qui est le carburant utilisé par SpaceX avec Starship de manière générale et ils avaient un problème de pressurisation donc le carburant n'arrivait pas correctement jusqu'au moteur et donc ils n'avaient pas pu atterrir donc si ils ont bien retenu leurs erreurs et ils semblent avoir fait en partie en tout cas ils semblent avoir pris des choses en considération en tout cas normalement ils n'auront pas ce problème là après ça reste un test ne soyez pas étonné que ça décolle et que ça explose juste après le décollage c'est tout à fait possible c'est un test mais si c'est à une heure respectable et si c'est à un moment respectable j'essayerai de faire un live sur la chaîne ici comme ça vous pourrez le regarder et voir justement ce lancement de ce test de SN9 ça doit être très intéressant et pour ceux qui se demandent même s'ils perdent de SN9 ils ont SN10 qui est déjà prêt dans l'hangar un peu plus loin sur la route donc ça devra aller et du coup sur ça c'est à peu près tout pour ce texte à macho aussi j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge on se retrouvera la semaine prochaine comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique et je vous dis ciao ciao